Moi, il y a un truc qui me hante, c'est la gestion de nos fucking milestones. On est là, on est créatif, on dit aux gens, lâchez fou et tout ça. Et après ça, on arrive avec nos Ganttcharts, puis on dit, regardez, là, tu as cette date-là à Athènes avec tout ça, blablabla. Je ne dis pas que ce n'est pas important. On peut-tu se forcer à trouver un objectif qui est intéressant pour nos gens? Est-ce qu'on est capable de faire ça et d'arrêter de nous, de demander à nos gens d'être créatifs, puis nous, d'utiliser des outils crissement plates, vraiment plates et qui ont une résonance purement négative pour nos gens? Moi, je n'ai jamais vu à aucun milestone, quand j'utilisais Megan Short, ces visages-là à la fin d'un milestone. Jamais. Mais ça, réellement, à chaque fois qu'on avait un milestone, j'organisais un tournoi en même temps, parce que le but, c'est de faire une version du jeu. C'est que ce qu'on faisait, c'est que la journée du milestone, la journée avant, on faisait un événement de tournoi interne, c'est que les gens, ils se défonçaient, mais ils ne se défonçaient pas pour faire plaisir aux boss. Ils se défonçaient pour avoir une petite belle journée, à jouer à leurs jeux, puis à avoir un bel événement, puis en plus, ils voulaient gagner, c'est qu'ils voulaient un jeu qui était balancé. Et personne ne voulait faire l'erreur dans le jeu que tout le monde allait se plaindre pendant le tournoi, parce que le lendemain, ils n'étaient plus artistes, ils n'étaient plus illustrateurs, ils n'étaient plus sound designers. Non, ils étaient gamers qui voulaient gagner, donc ils voulaient un bon jeu. Puis s'il y avait un feature qui faisait chier, crois-moi, la manette orvolait, ils le disaient fort. La personne qui l'avait laissée dans le bide, il se sentait cheap un peu. C'est que c'était une façon positive qu'on a trouvée, qui a été déterminante dans notre processus de création.